Merde, merde, ça va ? Tu vas bien ? Qu'est-ce que tu dis ? Nota bene. Fais italien toi maintenant. Va fin de courre. Ouais, bah ça va, calme-toi un peu. Ah, ces boules mal élevées. Troisième et dernière partie du volume 2 de l'étude sur le wokisme de Pierre-Valentin pour Fondapol. Quelle étude extrêmement intéressante, extrêmement pertinente qu'on a pu voir et que vous avez suivi depuis le début. J'espère que vous avez suivi depuis le début. Si vous tombez sur cette vidéo, sachez que c'est la septième vidéo de cette étude. Allez regarder les premières que vous retrouverez dans la description, dans les playlists. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Dans cette troisième et dernière partie et dans la conclusion, il vient sur quoi faire. Enfin, quoi faire. Face à l'idéologie wok. C'est le titre de la troisième partie. Vous allez voir de quoi il en retourne. Et cette troisième partie est diablement intéressante. Face à l'idéologie wok, ce mouvement étant encore assez nouveau et porté par des jeunes, il semble parti pour croître. Cependant, en Europe, la prise de conscience des effets pervers du wokisme se réalise au sein des instances politiques et aux Etats-Unis, certaines réactions et recherches de solutions commencent à apparaître. Comme je l'ai déjà dit, allez sur la playlist idéologie wok, anatomie du wokisme, si vous voulez regarder le début de l'affaire. Une bureaucratisation de la liberté d'expression. Les conditions d'émergence du wokisme étudiées par le premier volume de cette étude, telles que dévoilées par Campbell et Manning, sont la présence d'une importante bureaucratie, une atomisation sociale, une grande diversité ethnique et ou culturelle, et un grand niveau d'égalité. Car ce n'est que dans les sociétés les plus égalitaires que la moindre inégalité saute aux yeux. Pour ces deux sociologues, s'attaquer à l'expansion de la bureaucratie universitaire serait la solution les plus consensuelle et la plus prometteuse afin de limiter l'activisme wok. Pour éviter les « helicopter bureaucracies » qui emboîtent le pas des « helicopter parents », pour aider les étudiants à s'émanciper des autorités bureaucratiques lorsqu'il s'agit de régler des différents mineurs, et si l'on veut que cette transition ne soit pas brutale, il faudrait, selon eux, mettre en place un système dégressif. Alors, ce qu'il n'explique pas là-dedans, et dans la playlist vous retrouverez la discussion qu'on a eue ensemble en live, tout comprendre sur l'idéologie wok, où j'étais accompagné de Zio Klo d'ailleurs, il explique du coup que ces « helicopter parents », en fait c'est une espèce d'image, d'analogie, pour dire que c'est des espèces, en gros c'est des espèces d'enfants rois, qui ont toujours été couvées, qui n'ont jamais été laissées en autonomie, on va dire, et qu'au moindre petit bobos, au moindre petit problème, au moindre petit questionnement, les parents ou la nounou étaient là pour le protéger, le défendre, lui expliquer les choses de la vie, et au final, il ne l'a jamais appris par lui-même. Et de ce fait, quand ils arrivent dans les universités, ils sont complètement paumés, et à la moindre petite difficulté, ils font ce qu'ils font, le « helicopter parents », c'est-à-dire les parents qui viennent se larguer par hélicoptère, pour résoudre ce problème. Et du coup, aux universités, les parents ne sont pas là, c'est à l'administration, à la bureaucratie, à l'administration, de régler ceci. C'est-à-dire, au moindre petit truc, on n'affronte jamais soi-même le problème qu'on a en face, pour le résoudre, on va demander à l'administration de le résoudre à notre place. Et ce système d'enfants rois, je trouve que c'est extrêmement bien. Parce que souvent, on en a parlé, moi je me rappelle, c'était un sujet assez récurrent à la télé dans les années 90-2000, les problèmes de l'enfants rois, d'ailleurs ce terme a totalement disparu, mine de rien, on n'en parle plus beaucoup. Et au final, je serais tenté de dire que les enfants rois, c'est juste devenu les woke de maintenant en fait. Les hipsters, pas les hipsters, les hyper woke de maintenant, les SSJW de maintenant, les bite saw de maintenant, les progressistes de maintenant, ce sont des enfants rois qui sont nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche, ou qui n'ont jamais vraiment eu de gros problèmes, qui au final pensent qu'une micro-agression de quelqu'un qui a un lacet d'effet et que c'est sur son pied droit et fait de lui un facho raciste et supremaciste blanc et qu'il lasse ses chaussures d'une telle façon que ça représente les problèmes du patriarcat. C'est vrai que c'est un peu les enfants rois. Et c'est ça donc le système de helicopter bureaucracy et helicopter parents. J'en étais où. Pour aider les étudiants à s'émanciper des autorités bureaucratiques lorsqu'il s'agit de régler des différents mineurs et s'il l'on veut que ces transitions ne soient pas brutales, il faudrait selon eux mettre en avant un système dégressif. Peut-être que certains types de services, de conseils ou de médiation pourraient être réservés aux nouveaux étudiants, les étudiants les plus expérimentés étant censés pouvoir gérer eux-mêmes les désaccords politiques ou les insultes à volontaire. Il reste comme nous l'avons déjà fait remarquer que les surprotections des enfants et des jeunes adultes américains issus le plus souvent des classes sociales aisées contribuent à l'effort de ce mouvement. De plus, comme le font remarquer Loukanoff et Head, l'application de certaines lois américaines punit les parents et les associations qui laissent aux enfants trop de temps sans surveillance parentale. Cette approche de la loi semble vouloir anticiper tous les dangers sauf celui de la surprotection. C'est dans cette perspective que Head et Loukanoff réfléchissent aux moyens de rendre les étudiants plus matures. Ils proposent d'encourager les parents à généraliser l'année de césure post-bac, par exemple pour passer un an à travailler en entreprise. Au plan politique, diverses propositions vont dans ce sens. Le 16 février dernier, Boris Johnson annonçait la mise en place des mesures censées sécuriser la liberté d'expression sur les campus britanniques. Son ministre de l'éducation affirmait qu'il nommerait un nouveau champion de la liberté d'expression et de l'enseignement chargé d'enquêter sur les infractions potentielles tels que l'exclusion des intervenants ou le licenciement d'universitaires et les établissements d'enseignement supérieur seraient légalement tenus de promouvoir activement la liberté d'expression. Aux Etats-Unis, l'association FIRE défend la liberté d'expression sur les campus et selon ses termes à plus d'une occasion a persuadé des administrateurs de lever des restrictions relatives à la liberté d'expression ou de mettre fin à des pratiques oppressives en faisant valoir que ces politiques ou comportements portaient atteinte à la liberté académique. Cette liberté d'expression est également garantie de manière plus organique selon Ed et Loukhanoff par la pluralité des points de vue universitaires sur le campus. Ce qui explique l'intérêt des initiatives comme celle de la Hétérodox Academy organisation fondée en 2015 et composée de plus de 5000 membres ayant pour but de promouvoir le pluralisme intellectuel dans les universités à travers le monde. Est-ce qu'il y a une homodoxe academy ? Le problème posé par le wokisme est aussi qu'il conduit les états démocratiques vers une culture de moins en moins libérale. En septembre 2020, le président Trump interdisait à l'armée aux administrations fédérales et à leurs contractuels privés de dispenser des diversity trainings qui intégraient la théorie critique de la race et la théorie du privilège blanc. La décision fut détricotée par Bidon au début de sa prise de fonction non pas dans le but de revenir à une position de neutralité mais afin de conduire la puissance publique à prendre la position contraire. De même, en mai 2021, plusieurs états américains dont l'IDAO et l'Oklahoma ont fait voter des lois interdisant l'enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles publiques. Et on a également fait des vidéos sur ce sujet. La théorie critique de la race, c'est un sujet assez vaste. Si... j'ai fait une vidéo un peu résumée autour de ça pour mieux comprendre la chose et c'est celle... C'est ça. C'est ces deux vidéos-là que je vous invite à regarder. Alors évidemment, ça fait beaucoup de vidéos mais si vous n'êtes pas au fait de tous ces sujets, ça peut être assez intéressant. Il y a d'abord celle-ci. Mais c'est quoi la théorie critique de la race ? Et un père noir dénonce la théorie critique de la race. C'est une vidéo qui va en deux parties qui est assez intéressante. Il faut regarder d'abord la première pour bien saisir la deuxième. L'émergence d'une réponse satirique. Au vu des biais de confirmation, raisonnement circulaire et autres théories infalsifiables qui existent au sein du wokisme, certains y ont décelé une opportunité de parodier ces concepts afin de les décrédibiliser. L'affaire Sokal fut les premières initiatives de ce genre. en 1996, Alain Sokal parvint à publier dans Social Texte une revue d'études culturelles transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique, un article truffé d'inexactitudes scientifiques mais rempli de jargon post-moderne jugées impénétrables et donc infalsifiables. En gros, de la grosse merde scientifique mais balancée avec plein de termes progressistes et woke, les woke, ils sont arrivés, ils ont regardé le texte, ils ont vu plein de mots qui leur plaisaient, qui vont dans leur sens et ils se sont dit Alain Sokal a raison et ils ont publié le texte scientifique. Dans la droite lignée de l'initiative de Sokal, il y a eu en 2018 l'opération Sokal au carré menée par Hélène Pluckrose, James Lindsay et Peter Boghossian alors qu'elle fut éventée avant son terme, cet article avait pourtant déjà été accepté par divers journaux académiques dont 4 publiés. L'article Supposé par exemple alors les réactions humaines de la culture du viol et de la performativité queer chez les chiens à Portland supposé par exemple d'avoir inspecté avec tact les parties génitales d'un peu moins de 10 000 chiens tout en interrogeant les propriétaires sur leur sexualité le tout afin d'en déduire une culture du viol non seulement il fut publié dans Gender Place and Culture une revue particulièrement réputée pour être à la pointe de la géographie féministe mais reçu également une reconnaissance particulière pour son excellence par cette même revue avant d'être bien évidemment rétractée lorsque la fumisterie fut dévoilée. Ils étaient hyper contents la revue féministe de dire regarde c'est tous des violeurs et on en avait fait alors on n'a pas fait une vidéo là dessus mais on a fait une vidéo sur ces histoires de chiens je crois que c'était si tu possèdes un chien et que t'es blanc t'es raciste je crois que c'est un truc comme ça oui c'est ça non c'est plusieurs choses c'est ça et ça d'abord si vous êtes blanc et possédez un chien alors vous êtes raciste qui est assez rigolote et celle-ci les personnes de couleur qui maltraitent leur chien c'est à cause des blancs allez la regarder cette dissolution cette dissolution de la distinction entre la norme woke et la parodie s'est également démontrée sur Twitter à travers Titania McGrath personnage parodie créé par Andrew Doyle le comte de Titania prédit régulièrement l'avenir woke dans la mesure où ses tweets au second degré se muent régulièrement en article woke au premier degré quelques mois plus tard ce phénomène c'est pourtant pour l'instant produit 13 fois on retrouve bien évidemment ici la dissension infalsifiable du wokeisme je suis tellement dégoûté Titania McGrath je vous invite vraiment à la suivre sur Twitter moi j'avais repris elle avait épinglé un trait de Twitter qui était ces choses qui sont racistes et il y a 140 choses qui sont racistes et moi j'avais repris ce truc en traduisant en français de ces choses qui sont racistes et je suis allé tellement plus loin que 140 choses malheureusement vous pouvez pas le voir parce que mon compte est verrouillé mais j'étais arrivé à plus de 300 trucs racistes et ce je crois que c'était à 300 ou 350 trucs racistes au fur et à mesure des vidéos j'alimentais au fur et à mesure tout simplement et on peut plus les voir on peut voir les réponses par contre on peut plus les voir et c'est d'une tristesse absolue que Twitter ait censuré ce pan de l'histoire et cette catégorisation assez amusante alors forcément j'ai pas gardé la liste de mon côté je sais même plus ce que j'ai écrit donc c'est peut-être perdu Ad vitam aeternam tant pis quoi qu'il en soit aller regarder le conte de Titania McGrath qui est assez cool pourquoi d'un coup c'est hyper large voilà oulala je suis paumé alors attends émergence d'une réponse satirique Titania McGrath c'est là donc identification des sophismes woke le wokisme profite de certaines incompréhensions clés qui expliquent une bonne part de son succès peu de gens se rendent compte par exemple des différences fondamentales qui existent entre le wokisme et la vision de Martin Luther King dans leur manuel sur la théorie critique de la race les universitaires Richard Delgado et Jean Stefanczyk affirment pourtant ouvertement que contrairement au mouvement des droits civiques traditionnels qui englobe l'amélioration progressive des conditions la théorie critique de la race remet en question les fondements même de l'ordre libéral y compris la théorie de l'égalité le raisonnement juridique le rationalisme des lumières et les principes neutres du droit constitutionnel outre cette spécificité et adore ce mot en outre outre cette spécificité paradoxale beaucoup ne comprennent pas que dans le wokisme un petit rototo comme le note Lukianoff et Ed toute disparité dans la répartition sexuelle ou raciale des places dans un domaine devient en soi une preuve d'injustice l'intervention des facteurs autres que ceux de la discrimination systémique étant jugée d'office irrecevable à titre d'exemple lorsque la population carcérale française est composée de 96% d'hommes certains y vont y voir le coup de la virilité toxique masculiniste patriarcale là où les femmes sont toutes douces si ce chiffre était de 96% de femmes la police serait sans nul doute au contraire accusée de sexisme systémique anti-femmes cet exemple n'est d'ailleurs pas si hypothétique dans la mesure où le racisme systémique du système carcéral français se voit régulièrement prouvé par la surreprésentation d'étrangers dans les prisons avec cette approche sur le mode pile je gagne face tu perds le militant woke peut systématiquement interpréter n'importe quelle disparité statistique comme preuve de la véracité de ses théories à cela s'ajoute le fait que beaucoup sont déstabilisés par un comportement woke qui peut paraître étonnant celui du cry bully ce terme contraction de cry baby bébé qui pleurniche et de bully brut tyran renvoie à l'attitude d'incessante lamentation qu'adoptent certains militants cette façon de se conduire en éternelle victime peut susciter à la fois de la compassion et de la peur et ainsi pousser à céder au changement merde l'ampoule est remplacée et ben voilà l'ampoule est remplacée de plus on constate souvent une erreur au sein c'est nul bordel de plus on constate souvent une erreur au sein d'institutions qui consiste à concéder du terrain au wok en pensant s'assurer une certaine tranquillité alors que ce système de pensée ne peut qu'interpréter ces concessions comme une science de fragilité émise par les dominants qui en annoncent d'autres sensibilisation au danger du wokisme franchement ces histoires de tranquillité moi je le vois j'habite dans le 9-3 la politique de la sécurité ouais mais non mais dans ce quartier on va pas intervenir on va les laisser tranquilles la politique de la tranquillité comme ça y'a pas de débordement y'a pas de donc du coup les flics ils vont pas pendant plusieurs années puis le jour où il se passe quelque chose les flics ils rentrent dedans bah oui vous avez tout laissé à l'abandon pendant des années donc au bout d'un moment et moi je l'ai déjà eu y'a très longtemps j'avais une moto qui s'était fait voler et on était allé je me souviens on était allé avec ma mère et mon père au commissariat parce que on savait dans quelle cité c'était et ils nous ont juste dit ah désolé on intervient pas dans cette dans cette cité faites jouer l'assurance c'est beaucoup mieux ok bravo par contre t'es garé du mauvais côté de la route l'après-midi du premier t'as un PV c'est sûr c'est plus simple c'est sûr c'est beaucoup plus simple sensibilisation au danger du wokisme s'il est peu rapide le travail de vulgarisation des différents concepts wok pourrait à terme être particulièrement utile des initiatives c'était une pioui 80 des initiatives se multiplient comme celle de l'observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires qui a réalisé un travail conséquent sur le sujet en France notamment dans l'analyse des conséquences universitaires du wokisme aux Etats-Unis Christopher Ruffo offre un résumé limpide de la théorie critique de la race Ellen Pluckrose gère le site Counterweight qui propose des solutions pour éviter la wokisation de son institution avec notamment une hotline pour guider ses utilisateurs en cas de problème James Lindsay se lance actuellement dans une traduction de l'intégralité des termes wok une encyclopédie en langage clair ce dernier ainsi que Peter Boghossian et Bruce Gilley ont également créé le graphique c'est dessous destiné à aider les décideurs politiques répondre à la rhétorique de la justice sociale une antisèche pour les décideurs politiques source ce document initialement élaboré par les docteurs Bruce Gilley Peter Boghossian et James Lindsay a été traduit de l'anglais en français par la fondation pour l'innovation politique fondé à Paul à noter que l'acronyme BIPOC signifie Black, Indigenous and People of Color d'ailleurs ce qui est génial dans ce BIPOC donc c'est noirs, indigènes et personnes de couleur mais les noirs quand même en premier parce qu'ils valent plus que les indigènes et les personnes de couleur c'est pareil dans les LGBTQ+, t'as les lesbiennes gay bi-trans en premier et après plus pour tous les autres parce qu'on s'en fout mais les lesbiennes en premier quand même un terme utilisé dans le but de mettre fin à l'invisibilité des Amérindiens dans le discours sur le racisme le terme folks vient du mot folks les gens folks est utilisé pour signaler explicitement l'inclusion de groupes communément marginalisés les femmes de couleur les transgenres les handicapés mais pas les femmes blancs et du coup là dedans si vous voulez on peut jeter un oeil c'est assez intéressant on va zoomer un poil en gros c'est quand ils disent décolonisation ce qu'ils veulent dire c'est effacer l'influence européenne qui est une tentative de délégitimer les Etats-Unis accusés d'être un projet colonial remplacer l'universalisme européen par des traditions illibérales non européennes quand ils disent racisme systémique ce qu'ils veulent dire c'est les différences sont toujours le résultat du système qui est l'explication des différences entre les groupes par vague de système qui serait imposée par d'autres une tentative de démantèlement des libertés et de redistribution contraire des biens publics et privés ce qui rejoint également la critical race theory ce qui veulent dire une pensée centrée sur la race qui est ce qu'on vient de lire mais qui est aussi l'opinion selon laquelle le racisme est intégré au système il est donc inéluctable l'opinion selon laquelle le racisme est présent même si personne n'est raciste l'opinion selon laquelle les disparités entre les performances des différents groupes procèdent du racisme systémique quand ils veulent dire équité égalité ce qu'ils veulent dire c'est égalité des résultats qui est une violation de l'égalité devant la loi le démantèlement des fondements d'une société libre une gestion étatique de la société incluant des réparations pour les victimes quand ils disent justice sociale ce qu'ils veulent dire c'est droit de groupe qui est le déni des différences sociales et culturelles le refus d'attribuer des justes récompenses aux personnes qui respectent la loi et agissent de manière honnête la reformulation des revendications politiques particulières en impératifs moraux et universels quand ils disent privilège blanc ou suprémaciste blanc ce qu'ils veulent dire c'est culpabilité morale européenne qui est le choix des boucs émissaires désignés comme raciste en particulier contre les européens économiquement défavorisés néo-raciste le racisme est réinventé en progressisme stéréotype de groupe quand ils disent bipoc folks ce qui veulent dire les personnes non-européennes qui est sert à mener des politiques néo-racistes le racisme est régénéré en progressisme et fondé sur des stéréotypes quand ils veulent dire justice raciale ils parlent de favoritisme racial ce qui est utiliser des lois anti-discrimination à des fins politiques sans rapport avec elles une violation du principe d'égalité devant la loi néo-raciste le racisme est réinventé en progressisme stéréotype de groupe l'inclusion ce qui veulent dire ces restrictions de la liberté d'expression et des justifications des purges qui est faire en sorte que les gens se sentent les bienvenus en interdisant tout ce qu'ils trouvent au français une attaque envers les libertés d'association et d'expression quand ils disent compétences culturelles ce qui veulent dire c'est la production de stéréotypes culturels qui est l'endoctrinement dans la critical race théorie les néo-racistes une méthode non pertinente sans base scientifique quand ils parlent de justice environnementale ce qu'ils veulent dire c'est les enjeux écologiques sont des enjeux de racisme qui est utiliser l'enjeu de la protection de l'environnement pour des sujets sans rapport une façon aberrante et dénuée d'efficacité de protéger l'environnement et on avait fait aussi également une vidéo là dessus ça me fait penser à ça alors je redézoome est-ce que si je tape dessus ça fait du bambou ça fait du bruit écologie oui non ah putain comment c'était c'était quoi ah c'est ça non des walkthroughs non merde c'était Nickelodeon qui faisait ça ah c'est ça c'est elle Nickelodeon enseigne le racisme environnemental aux enfants et bloque les critiques c'est assez intéressant le sujet à voir en conclusion tout au long des deux parties de l'étude nous avons cherché à révéler en creux le fait que l'idéologie walk est paradoxale dans la mesure où sa seule proposition est la déconstruction et sa seule affirmation une négociation si cette hypothèse peut paraître à première vue provocatrice ou caricaturale elle s'appuie néanmoins sur l'examen des manifestations du walkisme et de ses théories la métaphore virale et parasitaire de Jacques Derrida que nous avons cité reprise positivement par ces militants illustre parfaitement le principe suivant un parasite a besoin de son hôte pour survivre mais doit progressivement dévorer détruire ce dernier pour croître la méthode de la cancel culture décrite dans la première partie ne fait par exemple qu'annuler et bannir une chose une personne ou une entreprise jugée problématique de même la pratique de déboulonnage des statuts n'est que négative le principe diversitaire qui se présente comme étant défendu en soi s'avère n'être qu'un moyen pour s'en prendre à des groupes jugés dominants si l'on peut croire que le walkisme s'attache à chérir les minorités en tant que telles le silence de ses militants sur l'antisémitisme sur le traitement des femmes ou des homosexuels dans des pays non occidentaux en particulier en Chine en Russie ou dans les pays musulmans interroge sur la motivation réelle ça aussi évidemment c'est fou on avait fait une vidéo et je vous invite à la regarder je la mets dans la description c'est celle-ci l'homo-nationalisme ou quand les LGBT défendent l'homophobie et c'est ouf l'autre n'est chéri en soi mais seulement en tant qu'il est utile à déconstruire si cet autre refuse ce rôle dans l'entreprise de destruction il se verra aussitôt lui aussi diabolisé signe que son rôle dans l'action walk n'était qu'instrumental ce n'est pas non plus un hasard si le militant walk pratique les distorsions cognitives qui poussent à la dépression en amplifiant les petites offenses ou en filtrant la réalité pour n'en retenir que les aspects négatifs Lorsque cette dernière est sans cesse dépeinte comme corrompue par la présence de choses mauvaises comment ne pas arriver à la conclusion qu'elle doit être détestée et rejetée Une critique du walkisme pourrait ainsi se retrouver dans une situation paradoxale celle de chercher à critiquer des théories critiques à nier l'idéologie de la négation à annuler la cancel culture mais si certains jeunes sont séduits par le walkisme c'est que comme toute idéologie elle apporte des réponses à quelques-unes de leurs questions existentielles et leur offre des pistes dans la crise du sens que nous traversons Il se pourrait qu'une narration plus séduisante et convaincante que le walkisme soit nécessaire afin de faire face Ces deux études ces deux volumes de cette étude sur le walkisme est incroyablement dense mais bordel de merde extrêmement pertinente et intéressante J'espère que cette aventure vous a plu Encore une fois un énorme bravo à Pierre Valentin pour avoir pondu ces deux études Un grand remerciement aussi à Zio Klo qui m'a épaulé pour l'entretien et la discussion qu'on a eu en live tout comprendre sur l'idéologie walk avec Pierre Valentin dont la discussion a été extrêmement enrichissante et très intéressante Quoi qu'il en soit phagocyter l'algorithme de YouTube partagez au maximum autour de vous ces vidéos et on se retrouve pour de nouvelles aventures évidemment abonnez-vous également et commentez likez bref vous connaissez la musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada